Bricoman. Pour vous, artisans et professionnels du bâtiment dont les journées commencent très tôt, nous sommes présents à vos côtés dès 7h du matin. Avec 36 magasins dépôts pour vous accompagner, plus de 2000 conseillers à votre service et 17000 références en stock pour mener à bien tous vos projets. Parce que les pros méritent un accompagnement pro, quelles que soient leurs attentes. Bricoman. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui prouve régulièrement à travers ses livres qu'il en est vraiment une, Laurent Dotsch. Une grosse tête qui crie « Touche pas à mon poste » dès qu'il est réglé sur RTL. Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Une grosse tête qui, dans la guerre des sexes, veut bien se mettre au milieu. Valérie Mérès. Une grosse tête qui, le 29 juin, va faire disjoncter le Stade de France avec ses 1000 rockers et ses guitares électriques. Philippe Bédon. Bonjour, bonjour. On attend Jean-Philippe Janssen qui a du retard, il n'est toujours pas là, on peut déjà le siffler. On répète comme ça, quand il arrivera, je compte sur vous. Mais il y a une sixième grosse tête, une grosse tête qui a moins souvent pris l'avion qu'un petit dernier pour la route. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Valérie, qu'est-ce qui a pu lui arriver à Jean-Philippe alors ? Je ne sais pas, il a raté l'avion. Non, mais moi je pense simplement, il souffre dans les embouteillages, il y a les travaux dans Paris qui… Ça y est, il est reparti contre Anne Hidalgo. Non, mais c'est complètement délirant. Elle fait à Paris ce que Hitler a fait à la Pologne. C'est vrai. Ce que j'aime, c'est toujours mesurer. Il paraît qu'il y a 6700 chantiers dans Paris en ce moment. Donc seulement une trentaine, on voit des ouvriers tous les jours. Et donc là, la situation est démente. Les chauffeurs de taxi sont hyper stressés et Laurent, je vous le dis, c'est notre audience. Donc il faut prendre ça très au sérieux. Plus les gens restent dans leur voiture longtemps, plus ils écoutent RTL. Vive Madame Hidalgo ! Oh non ! Voilà ! Ah, mais enfin quand même ! C'est vrai qu'il y a beaucoup de chantiers et souvent, on ne voit pas d'ouvriers. Donc ils les commencent, ils disent, on n'aurait pas dû celui-là, on le laisse et ils vont en commencer un autre. Ce qui est marrant dans Paris, c'est dès que vous ouvrez un trouille, il n'y a plus d'ouvriers, mais il y a toujours 3-4 mecs autour pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait là. C'est formidable. Bon, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Et ce sera pour Corinne Rollet, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire, qui a dit, les architectes dissimulent leurs erreurs sous du lierre. Les médecins sous de la terre et les ménagères sous la mayonnaise. Ah, c'est bien. C'est français, ça. Non, ce n'est pas français. C'est américain. C'est... non, même pas. C'est anglais. C'est d'Outre-Manche. D'Outre-Manche. Donc c'est un Irlandais, c'est Bernard Shaw. Et c'est Georges Bernard Shaw. Une première bonne réponse. Signé Jean-Jacques Perroni. Une citation maintenant pour Valentin l'Amoureux, qui a dit, Picasso a peint les femmes avec une bouche à la place de l'oreille. Ça prouve qu'il les connaissait bien. Ça pourrait être Sacha Guitry. Non. Pierre Desproges. Pierre Desproges non plus. C'est français, c'est mort. Alors, c'est français, c'est du temps de Picasso. Vous m'irez que Picasso a vécu longtemps, mais enfin, quand même, c'est du temps de Picasso, vous voyez. Cocteau. Mais du Picasso du maquis. Jean Cocteau. Jean Cocteau, excellente réponse de Jean Duclemoine. En haut. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour avoir son entrée de star, celui-là ? Toutes mes confuses, hein. Je suis vraiment désolé, il est en retard. Je ne vous présente même pas. Les gens ne sauront pas qui vous êtes. Bonjour les gens. Ils ne connaîtront même pas votre voix. Sûrement pas, non. Mais où t'étais ? T'étais en train de faire du beau temps ? Non, coincé au cul d'un camion, ça m'arrive vraiment. Il n'avançait pas, il n'avançait pas, il se dit « vite, 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 au matin. » Non, c'est terrible, je suis désolé, ça ne m'arrive pas souvent. Ça m'arrive rarement, d'ailleurs, mais d'être en retard. Mais vous habitez loin ? Ben, en plein santé de Paris, mais c'est un fléau, Paris, en ce moment, il y a du tout. Merci, Jean-Phi. Voilà, voilà, la voix d'un travailleur qui essayait d'aller au boulot ce matin et qui s'est retrouvé empêché. Je te mets des travaux et je te mets des trucs de vélo. Et alors, le fléau, les trottinettes. Bon, c'est quand même pas les trottinettes qui vous ont mis en retard. Ah ben, c'est parce qu'elles bloquaient le camion. Parce que les gens, ils les gardent n'importe où, ils les laissent comme ça, les machins. Tu te demandes ce que c'est, c'est des enchauffements de tas de ferraille. Et puis, ça bloque tout le monde. Non, non, ça ne me va pas bien. Il y a un problème à la mairie de Paris, moi, je le dis. Mais c'est pour ça. Finalement, vous n'avez rien raté. Franchement, là, M. Dodge va nous le confirmer. Les embarras de Paris, ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Et on avait enfin solutionné le problème avec les voies sur berge. Et Anne Hidalgo a remis le problème. Ah, encore elle ! Merci à un historien d'épaissir. Regardez ma démonstration. Si on a le temps d'être un petit peu sérieux dans cette émission, regardez les plus vieilles rues de Paris. 9 sur 10 sont des voies nord-sud. La rue Saint-Martin, la rue Saint-Jacques, la rue Saint-Denis, la rue de Belleville, la rue du Faubourg Poissonnière. Elles sont toutes nord-sud, à part quelques-unes qui sont plutôt d'ailleurs nord-sud, qui suivent la scène, qui sont par exemple la rue de Vaugirard ou la rue de Sèvres. Eh bien, donc le problème nord-sud de Paris est toujours facile. On va du nord au sud dans Paris plutôt facilement, même encore aujourd'hui. Or, d'est en ouest, c'est l'enfer. Ça a tué Henri IV au 17e siècle. Alors qu'il a voulu aller du Louvre. Non, c'est Rapaillac ! Et quand il a voulu aller à l'est, à la Bastille, il a pris la grande croisée de Paris, qui était le seul chemin fluide pour aller dans l'est. Et c'est pour vous dire que c'était pas fluide du tout, puisqu'il y avait les embouteillages, et ça l'a tué. Donc, Pompidou a créé les voies sur berge pour enfin fluidifier le trafic d'est en ouest. Les voies sur berge ont résolu un problème séculaire. Tous les historiens vous le diront. Jean-Favier, dans son livre Paris en 2000 ans d'histoire, vous le dit. Paris a enfin été sauvé d'est en ouest grâce aux voies sur berge. Conclusion. Et a dit Hidalgo, conclusion, t'es en retard. Une question pour M. Francis Grosjean, qui habite Marbe. Comme devant, ajouté. Dans le Loire, comme devant, si vous voulez. Il habite dans le Loire et Cher. On nous parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Et ces gens-là font pas de manières, vous savez M. Requier, donc attention à la question. Dans le Loire et Cher. Allez, dans le Loire et Cher. Référence à Michel Delpech. Mais moi, je vais vous parler de... Alors là, vraiment, c'est la première fois que je vois ce mot-là. Mais peut-être que M. Dutch va savoir mieux que les autres grosses têtes. Oui, c'est mieux que tout le monde. Me dire ce qu'est le pléistocène dont on parle dans la presse aujourd'hui. C'est une période... Le pléistocène, oui, c'est une période géologique. Proto-historique, oui, proto-historique, non ? Oui, et pour quelle raison on en parle aujourd'hui dans la presse du pléistocène ? Parce qu'on a retrouvé l'âge de Mme Macron. C'est pas un loup qui a été retrouvé en Russie énorme. Un truc incroyable qui ressemble à la fois à un mammouth, un sanglier et un loup. Excellente réponse de Laurent Dutch. Effectivement, le pléistocène, c'est la première époque géologique du quaternaire, l'avant-dernière sur l'échelle des temps géologiques. Je vous parle d'un truc, je comprends rien à ce que je vous dis. Le roc n'était pas inventé à l'époque. Le roc n'était peut-être pas inventé, mais en tout cas, on a retrouvé une tête de loup qui date du pléistocène. Elle fait 40 centimètres, elle est vieille de 40 000 années. Et c'est vrai que c'était un loup géant figé dans la glace. Ça conserve la glace. C'est ça qui est flippant, parce que moi j'ai lu, ok, il y a la tête de loup, c'est plutôt rigolo, mais il y a aussi des virus qu'on avait oubliés qui ont disparu et qui vont réapparaître à cause de ça. Ils étaient figés dans la glace. Ah bon ? Donc peut-être c'est une nouvelle maladie qui arrive. Ah oui ? Donc fait-on ça ? Non, c'est vrai que ça conserve la glace, c'est bien. Ben oui, ben regarde, t'as un truc dans ton frigo, tu dis tiens, il va s'avancer, tu le mets au congélateur, paf, t'arrives à le garder, c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai essayé de m'enfermer dans mon frigo, mais je ne suis pas rentrée dedans. Ben maintenant, moi je fais de la cryothérapie. Oui, sur le visage, c'est bien, moi j'aime bien, j'ai essayé des nouveaux trucs. Ils te mettent allongé et puis ils passent de la vapeur froide. Comment la vapeur, elle peut être froide, je ne sais pas, mais c'est froid. Pendant 20 minutes et après ils te mettent ton corps dans un caisson à moins 150 degrés qu'on te descend. Pendant 3 minutes. C'est hibernatus avec deux fumettes. On te met des gants aux mains et des moumoutes aux pieds et puis des petits cartons slip quand même. Parce que sinon ça tombe. Mais alors ça revigorifie le corps et ça détend les muscles et puis ça raffermit les couilles. Mais où est-ce que vous faites ça alors ? Près de chez moi, en plein centre de Paris, où il n'y a pas d'embouteillage. J'aimerais bien vous voir avec cette tenue, je dois dire. Il ressort du truc, il est tout gelé, mais ça n'avance pas à Paris. C'est peut-être vous qui ne pouvez pas avancer en fait avec votre tenue à la con. Mais ce n'est pas une tenue à la con, c'est bien. Et combien de temps vous devez rester là-dedans ? Trois minutes. Et c'est les trois minutes les plus longues de votre vie. Ah oui ? À moins 150 degrés. Mais tu ressens alors les résultats sont impeccables. Ah mais c'est génial. C'est génial, moi je l'avais fait aussi. Vous l'avez fait Jean-Luc ? Parce que moi j'ai des problèmes de dos et en fait le corps réagit quand vous êtes soumis à une telle température. Donc vous montez à moins de temps. Et quand vous sortez, vous avez l'impression que vous pouvez faire des galipettes. Sauf que c'est une illusion qui dure à peu près une demi-heure. Une demi-heure et après vous avez mal parce que vous avez fait des galipettes. Les stones sont les amis au congélateur ? Non, non, ils se pètent des glaçons sur la bite comme tout le monde. J'ai une question pour Jean-Luc Deruel qui habite Leuzen dans le Nord. Sœur Marie Céleste était la fille de Marina Gamba, une jeune vénitienne. Mais qui était son père ? Casanova. Ah non ! Quelle époque ? 17e siècle, 16e siècle, on est loin, Marco Polo ? Alors on est au 17e siècle et c'est vrai que Marina Gamba ne s'est pas mariée d'ailleurs avec le papa de Virginie ou Virginia qui est devenue sœur Marie Céleste quand elle est entrée au couvent. Je vous demande le nom du père de sœur Marie Céleste, celui qui a couché avec Marina Gamba, la vénitienne. C'est un Médicis, Laurent Médicis ? Ah non. C'était un coureur ? Ah c'était pas un coureur. Non, on ne lui connaît qu'une femme. C'était un artiste ? Avec qui il ne s'est pas marié. Il aura quand même, il faut le dire, trois enfants. Une première fille, Virginia, qui est devenue bonne sœur. Un musicien, un grand musicien. Ah non, un musicien. Un peintre, évidemment. Un peintre non plus. Casanova. Casanova, non. Une sœur aussi qui s'appelait Livia, mais elle n'est pas devenue bonne sœur, la sœur de la sœur. Et puis un garin. Mazarin, non. Livia, ce n'est pas dans Princesse Sarah. Ça fait du bien d'avoir des historiens. C'est quoi ça, Princesse Sarah ? C'était un dessin immu, mais ça se passait dans l'histoire, je suis désolé. C'était une petite fille qui était au pensionnat. Son papa avait une mine de diamants. Et un jour, son papa, il meurt dans un coup de grisou de la mine de diamants. Oh non, ne dis pas ça ! Et Princesse Sarah, la directrice de l'école, elle va dire « Mais non, ton père n'est plus là, il n'y a plus d'argent pour payer, tu vas devenir femme de ménage. » Et elle devient femme de ménage. Et il y a la méchante Livia. Elle est venue hier comme invitée mystère, Célinda de Souza, que vous nous racontez. Ce ne serait pas Dante. Non, ce n'est pas Dante. Non, ça, il est XVIIe siècle. Ultramontain, le mec, il est italien ? Pardon ? Il est ultramontain, il est italien ? Comment vous dites ? De l'autre côté des Alpes. Ultramontain ? Oui, de l'autre côté des montagnes. Ça, alors ? Il va se calmer. Oh là là, l'italien, ça n'est pas remarquable que tu t'étales, que je t'étale. Il veut nous étaler les mots qu'on ne connaît pas. On ne peut même pas le construire, puisqu'on ne sait pas de quoi il parle. Un italien, est-ce que c'est un italien ? Ultramontain ? Oh, mais c'était le pape ! Il n'est pas ultramontain. Ah oui, c'est un pape. Ça doit être un pape. Non, ce n'est pas un pape. Un Borgia. C'est un italien né en 1564. Ah, c'est le mec qui a inventé Fiat ? Agnelli, Agnelli ! En 1564, il est venu en France. Est-ce qu'il a fini sa vie en France ? C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ah, il est venu en France. Non, je vous en parle, parce qu'il y a un livre qui vient de sortir sur lui. Un livre signé Daniel Vergras, chez Bolin. Vous voyez, un livre d'histoire. Le nom de Sœur Marie Céleste devrait vous aider. Babar ? Quoi ? On se gondole. Sa fille, qui s'appelait Virginia, aurait pu s'appeler Sœur Virginie, vous voyez ? Ben non, elle s'est fait appeler Sœur Marie Céleste. Un astrophysicien. Un scientifique. Alors oui, alors ? Ah ben c'est notre ami. L'issette de Notre-Dame. Galilée. 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 Et oui, c'est Galilée, évidemment. Bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni et Laurent Deutsch, grâce à Jean-Philippe Janssen. Ah oui ? Ben oui, c'est Galilée qui a eu trois enfants avec Marina Gamba. Vous voyez, qui c'est Galilée quand même, monsieur Janssen ? Non, c'est pas lui qui a dit qu'il a téré. C'est René qu'elle était ronde, c'est pas quoi, là ? Non. Vas-y, enfance-toi. Non, justement, avant, on pensait qu'elle était plate et lui, il a dit qu'elle était ronde, non ? Voilà. Ah ben, tu vois, à deux on y arrive, nous, hein ? Expliquez-lui, monsieur, monsieur Deutsch, au petit Jean-Philippe. Avec des mots que je peux comprendre, s'il te plaît. Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est celui qui s'était athéoricien sur le fait que... Mais après, moi, je confonds un peu cette période-là entre tous ceux qui ont... La controverse de Valladolid. Oui, moi aussi. C'est lui ou c'est Copernic ? Non, c'est Copernic. C'est vrai, parce que c'est tellement proche, c'est de la confusion. Il est pas le seul à l'avoir soutenu, quoi, ce qu'il y avait déjà Keller, il y avait déjà... Vous pensiez que c'était une partouze homosexuelle ? Les rois mages en Galilée ? Et pourtant, elles tournent ! Non, t'es plaire, t'es plaire, Keller. Moi, on m'a souvent appelé la cloche, la cloche à rois mages. En tout cas, c'est bien Galilée, effectivement. Alors, Galilée, c'est son nom français, autrement, il s'appelait Galiléo Galiléi. Et oui. Et oui, et il était né... C'est comme moi, Perrono-Péronique. Et il était né en 1564 à Pise. Les auditeurs jouent avec les Grosses Têtes sur RTL. Julien est au téléphone. Bonjour, Julien. Bonjour, bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe des Grosses Têtes. Et bonjour au public. Ah, ben, le public vous salue. Vous n'êtes pas très loin. Vous nous appelez depuis le 14e arrondissement de Paris. Exactement. Que faites-vous là-bas ? Eh ben, je suis comédien et metteur en scène. Ça alors ! Ben, racontez, vous jouez dans quoi, ou quand, comment ? Faites de la publicité pour votre spectacle. Profitez-en. J'ose pas trop, mais bon, je vais le faire quand même, mais ça s'appelle Les Aventures de Polichinelle. C'est un spectacle jeune public et c'est au théâtre Essayon. Ah, très bien. C'est pour la jeunesse, en fait. Exactement, exactement. Donc, Jean-Philippe Janssen pourra venir s'il veut. Oui, ça m'apporte. Pourquoi nous, on est trop vieux ? Merci, c'est gentil. Je vous remercie, parce que je crois que c'est grâce à vous que j'ai eu l'idée de ce spectacle, parce que vous aviez posé une question à l'époque sur Polichinelle et ses origines, sur le secret de Polichinelle, et ça m'avait intéressé, donc j'avais regardé un petit peu à quoi ça correspondait, et donc j'ai créé ce spectacle grâce à vous un petit peu. Ah ben voilà, je prends 5% sur les recettes. Et là, il prépare un nouveau spectacle sur Anne Hidalgo. Et Galilée ! Non, non, un spectacle pour enfants qui va se rappeler un Polichinelle dans le tiroir. Julien, on vous souhaite en tout cas beaucoup de monde pour votre spectacle, donc les aventures de Polichinelle au Théâtre Essayon, j'ai bien compris, mais maintenant vous allez peut-être jouer pour gagner un joli séjour dans un relais et château à Cordeillan-Bâge. Allez voir sur le site internet cordeillan-bâge.com, vous en saurez plus sur cette magnifique chartreuse. Ah, c'est bon la chartreuse ! Ah ben oui, mais c'est la famille Casque et propriétaire du fameux château Linge-Bâge qui vous propose de séjourner dans cette magnifique... Oh, là, j'ai les photos, là, c'est beau, hein. Vous serez reçu merveilleusement dans un des châteaux les plus réputés des vins de Poyac. Vous êtes prêts ? Oui. Attention. Pas si facile. Demain, 14 juin, qu'est-ce que vous devrez faire comme tous les 14 juin ? Euh... Ah oui, haha ! La lessive ? Enfin, vous faites la lessive que le 14 juin, vous dites donc. Qu'est-ce qu'on fait tous les 14 juin ? Tout le monde ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on devrait faire tous les 14 juin ? Euh, le ménage du printemps, je ne sais pas. Non plus. Le don du sang ? On doit donner son sang tous les 14 juin ! Bravo ! Demain, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Et à cette occasion, comme chaque année d'ailleurs, RTL se mobilise et soutient l'établissement français du sang dans sa campagne de collecte. Il faut aller donner son sang. Un million de malades sont soignés grâce au don du sang. Pourquoi ? C'est la Saint Dracula ? Non, mais c'est comme ça. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui a fixé une journée. Et le 14 juin, c'est la journée mondiale du donneur de sang. Et ça depuis pas mal d'années. Comme vous avez par exemple, je ne sais pas moi, la journée mondiale de la vaccination, c'est au mois d'avril, la journée mondiale du paludisme, c'est le 25 avril, la tuberculose, c'est le 24 mars. Donnez votre sang demain. Et puis voilà, pas vous, Péroni. Qu'est-ce que c'est, là ? C'est marrant. Je l'attendais depuis longtemps, celle-là. Non, mais avec le sang de Péroni, tu ne te fais pas piquer par les moustiques. Pourquoi ? Parce qu'il a tellement de pinards dans les veines. C'est bien pour les vampires, Péroni. Comme ça, ils peuvent faire un canard. Julien, en tout cas, grâce à la journée mondiale des donneurs de sang, et ce sera demain, pensez-y, essayez de vous mobiliser, donnez votre sang. Vous avez jusqu'au 13 juillet, il y a 7000 collectes organisées un peu partout en France. Je ne pourrais pas y aller. C'est une sacrée journée, ça. 14 juillet au 13 juillet, elle est longue la journée. Oui, mais c'est une journée qui se prolonge, voilà. Demain, la journée mondiale des donneurs de sang. Julien, en tout cas, vous vous partez justement, non pas donner votre sang, mais en boire. Merci beaucoup. Boire celui du Christ au château Corde. Il est bien celui-là, c'est un bon sang. Oui, 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 c'est ça. Il s'est bien rattrapé, surtout le père, là. Au château Linge-Bage. C'est un joli séjour. Ah bah oui, c'est parfait, merci beaucoup. Mais vous allez pouvoir y aller, malgré votre pièce, là ? Oui, oui, au pire, j'annulerai une ententation. Ah bah oui, le pilar avant les enfants, quand même. Allez, on vous remercie, on vous applaudit, Julien. Merci beaucoup, au revoir. Une question pour Maël Bernard, qui habite Quimper. C'est l'équipe qui nous le dit, il fera son retour aujourd'hui pour le trophée des sept collines. Enfin, quand je dis aujourd'hui, pas tout à fait, pardon. Ce sera le 21 juin, mais il y est déjà. C'est en Italie, d'ailleurs, le trophée des sept collines. À Rome, évidemment. Ultramontain, voilà, on va aller coller une autre. Qui va faire son retour pour le trophée ? Sébastien Loeb. Non. C'est forcément un cycliste. Ah bah voilà, forcément, pas du tout. Non. Ah bon ? Vous lisez toujours l'équipe, monsieur Leboine ? Toujours. Bon, bah normalement. Mais les premières pages de foot. Donc là, je suis pas bien. Ah, même quand c'est le foot féminin. Ah ouais. Elles ont gagné hier soir. Exactement, et Wendy Renard qui s'est dit, je vais marquer un but par match. Là, contre la Corée, c'était pour son camp. Là, c'était contre son camp, mais elle est constante. Mais c'est bien qu'il y a pu s'adonner à ses spots. C'est bien, c'est bien parce qu'au moins, et puis ça intéresse les gens maintenant. Tu vois, ça prouve que la société, elle change. Parce qu'avant, on disait, eh, foot féminin, il n'y a rien à foutre, c'est pas du sport maintenant. Alors, si je peux me permettre, moi j'ai absolument rien contre le football féminin. Je trouve ça normal que les filles puissent jouer au foot autant que les hommes. Mais, mais, faut pas exagérer non plus en essayant de nous faire croire que tout le monde s'intéresse au foot féminin. Sous prétexte qu'il y a eu 10 millions de téléspectateurs le premier soir et hier soir. 9 millions hier. Voilà, 9 millions aussi. Ce qui intéresse les gens, c'est pas tant que ce soit du foot féminin. C'est quoi alors ? Je vais vous le dire, moi. Du foot français ! C'est que ce soit du foot français. Parce que les autres matchs de la Coupe du Monde de football féminin, personne n'en parle et personne ne les regarde, voyez-vous. Ce qui intéresse les gens, c'est de crier « Allez la France ! » Vous pourriez mettre n'importe quel sport, que ce soit du, je sais pas moi, du billard. Une gosse de blague. C'est simplement le chauvinisme français qui fait qu'il y a des millions de téléspectateurs qui regardent le match. Que ce soit des hommes ou des femmes. C'est pas le sexe qui compte, c'est la nationalité. Et en plus, elles gagnent. Et surtout, on est favoris. Ah bah voilà, puis ça se passe chez nous. Non seulement, on a envie de regarder parce que c'est nous, puis en plus, on a surtout des grosses chances de gagner. Je suis pas sûr, parce que je sais pas si t'as vu les Etats-Unis contre la Thaïlande. Elles m'ont fait de la peine, les Thaïlandaises. Est-ce que vous, vous regardez les autres matchs, vous ? Celui-là, je l'ai vu parce qu'ils étaient à 13-0 quand même. Ah mais c'est vrai, c'est votre côté orasien, j'avais oublié. C'est vrai qu'il y a à moitié d'abord. Il était pour la Thaïlande. Mais oui, c'est ça. Et puis très très vite, j'ai retourné Kazakh. Parce que là, à 13-0. Mais j'avais de la peine. À 13-0 ? Ils ont pris 13-0. T'as envie que ça s'arrête. On dirait un score de rugby. Ah non, mais c'est terrible. Parce que là, tu sens que c'est des adultes qui jouaient avec des enfants. C'était horrible. Et c'était pas la même taille. C'est la Thaïlande. Ah non, c'était triste. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le trophée des 7 collines. C'est du sport en fait. Oui, c'est pas un cycliste. Donc c'est un commentateur qui va commenter le truc ou qui va suivre la caravane. Ah non, quelqu'un fait son grand retour le 21 juin prochain au trophée des 7 collines. C'est le champion olympique 2012 qui retrouve la compétition le 21 juin. Il s'entraîne en Turquie déjà depuis deux mois. Il a repris l'entraînement et ce sera son retour à la vraie compétition à Rome. Donc ce 21 juin contre le Brésilien Bruno Fratus. Je ne sais pas si vous le connaissez, monsieur Fratus. C'est celui qui est le meilleur performant mondial. Ah c'est vrai ? Oui, exactement. Ah mais vous connaissez même les nageurs étrangers. Oui, oui, oui. Parce que des fois, la piscine, c'est avant le foot. Et je ne vois pas le rapport avec les collines, moi. Ah ben c'est le nom du trophée. C'est une piscine, c'est une compétition qui a lieu à Rome. C'est le nom de Rome en fait. Parce que je croyais que c'était le trophée des collines. C'est pour ça que je ne me voyais pas des collines dans la piscine. Parce qu'il plonge du haut des collines. C'est un meeting, vous voyez. Voilà, ça y est, j'ai compris. C'est un meeting de natation. Ça s'appelle le meeting des sept collines. Et ça a lieu à Rome et on y verra. Le retour de Manodou. Florent Manodou, bravo, Jean-Luc Lemoyne. Une question maintenant, normalement pour Monsieur Manoeuvre. Oh, j'en avais peur. Je me disais, ça y est, il va y arriver. Il va faire une question musique super chiadée. Je ne vais pas savoir. Ah oui, elle n'est pas facile ma question musicale. Quelle célèbre chanson dure trois heures en quatre minutes douze ? Quelle célèbre chanson dure... Ah, c'est un truc qui a été accéléré par un groupe de rock. Les Beatles ou les Rolling Stones. Ou Police. C'est un truc comme ça. C'est un truc sur la phase B. Ils ont comprimé. Et vous êtes en train d'essayer de les imiter là ? Non, mais je l'avais déjà entendu parler de cette histoire. Pas du tout. Ils ont accéléré un truc. Non. Quelle célèbre chanson dure trois heures en quatre minutes douze ? La chanson Three Hours from Tulsa. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une chanson, j'étais à trois heures de Tulsa qui dure quatre minutes douze. Et c'est un chanteur country qui dit I was three hours from Tulsa. Voilà, c'est fini. Oui, mais est-ce qu'il bouge ? Est-ce que la chanson, au début, elle démarre à un horaire et elle finit à un horaire ? Non. Il dit les heures de la chanson. Comment ça ? Il dit il y a une heure, et puis après il dit il y a deux heures, et puis après il dit il y a trois heures. Non, c'est pas ça. Voilà, bravo. C'est très honnête. Donc ça serait la chanson Reading and Rockin de Chuck Berry ? Non, c'est une chanson française. C'est comme à l'époque avec Chagrin d'Amour qui commençait par cinq heures du mois. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Eh oui ! Chagrin d'Amour, chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Ça commence par cinq heures du mat, j'ai des frissons, et ça se termine par huit heures du mat, j'ai des frissons. La chanson, donc, dure bien trois heures en quatre minutes douze. Vous vous souvenez tous de ce célèbre succès, évidemment. C'était le premier rap, hein ? Mais ce premier rap en français, ça a été numéro un pendant presque un an, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de vrais top 50, donc il y avait des radios qui disaient ça c'est notre numéro un. Ça a été numéro un sur Inter pendant six mois, puis sur Europe 1 pendant quatre mois, puis sur RTL pendant un an. Donc c'était hallucinant. Nous, on aime bien les choses sur la durée, nous. Et alors, donc, c'était Grégory Ken, un chanteur d'opéra rock, et Vali, une New-Yorkaise qui venait d'arriver, ils ont fait ce rap, et ça a été vraiment un succès colossal. C'est le premier rap. Début des années 80, quoi. Et là, ça ressort en vinyle, dites-donc. Oui, ils ont fait une réédition magnifique, avec le 45 tours original glissé dedans, magnifique album. Dites-vous, vous êtes bien informés pour un type qui n'a pas su répondre ? C'est le tarabiscottage de la question m'a un peu surpris, Laurent. Ah bah oui, mais ça dure bien trois heures, quand même. Au début, c'est cinq heures du mat', et puis après, c'est huit heures du mat'. Il y a même eu, c'était un tel succès, cette chanson. Tiens, écoutez le refrain. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait ? Je crois que j'ai oublié la radio. Chacun fait, 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 s'il lui plaît, plaît, plaît. Il y a même eu une parodie des Charlots, vous vous souvenez ? Ah, formidable ! Chagrin de la Bourg, ça s'appelait. Ah non, c'était formidable. Ils ont fait de mieux. Ah aussi, c'était génial, les Charlots. Cinqu heures du mat', le rêve est sonne, le boule d'attent jusqu'au moment. Saut en du lit, visage tout français, la main est fond dans les WC. Pendant que je t'ai une cigarette, ma chère moitié se met à crier, il y a plus de Kleenex, la boîte est vide. Elle me saoule, me saoule, me saoule. Pour ne pas se désespérer, je vais t'y chercher du papier de verre. Sique les pieds nus, je dérape sur le lino, j'ai l'arrière-train qui est pété en deux bords. L'autre pique, ça crie, c'est l'entendant. C'est une journée grise qui commence. Faut les moutons que j'ai à parquer. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait ? Ben, je crois que j'ai pris un coup de gnaule. C'est un fait, 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 c'est une plaie, plaie, plaie. C'est caprisme, mais d'un coup. C'est Gérard Rinaldi qui chante évidemment avec les Charlots. C'était drôle quand même. Une question historique pour M. Laurent Deutsch. De qui Routrude était-elle la grand-mère ? Oh la mâche ! On est chez les Hérovingiens, là. Ah oui, oui, pour vous. Mais par le bref, Charlemagne. Alors, il faut choisir, monsieur. Routrude, Charlemagne. La grand-mère de Charlemagne. Bonne réponse ! Alors, il est fort, hein ? Je l'avais aussi, je l'avais. Comment se sentir très con en moins d'une minute ? Vous n'aviez jamais entendu parler de Routrude ? Alors, Routrude, non seulement c'est la grand-mère de Charlemagne, mais c'est la maman de Pépin-le-Bref. Oui. Parce que moi, je ne savais pas que Charlemagne était le fils de Pépin-le-Bref. C'est-ci. Et ce que je savais encore moins. Attendez, attendez, dites rien, monsieur Deutsch. Avec qui qu'elle a fait Pépin-le-Bref, Routrude ? Eh bien, avec Bertheau-Grand-Pied. Ah ben non, elle n'était pas homosexuelle à l'époque. Non, non, mais c'est Pépin-le-Bref. Elle l'était, mais elle ne le disait pas, vous voyez. Non, c'est Pépin-le-Bref qui était avec Bertheau-Grand-Pied, je crois. Alors, non, 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 attendez, attendez. Charlemagne, c'est le fils de Pépin-le-Bref. OK. Pépin-le-Bref, c'est le fils de Routrude. Mais avec qui, Routrude ? Avec Charles-Ou. Avec ? Avec Charles-Martel. Bonne réponse de Laurent Deutsch. Et ça, alors, moi, j'ignorais que Charlemagne était donc le petit-fils de Charles-Martel. Bah si, oui, bien sûr. Ah bah si, si, oui, bien sûr. Bah, euh... Moi, à l'école, on ne m'a rien dit. C'est un Pépinide. Et les Pépinides, en fait, sont originaires de Belgique. Ils sont originaires du coin de Herstal, Tournès ou aussi vers Juppel. Et c'est pour ça qu'on les appelle les Pépinides. Les Pépinides. C'est eux qui ont pris le pouvoir contre les Mérovingiens. Et vous savez où il est né, Charlemagne ? Et les Pépinides a fait des Pépinides. Ils sont nés pas loin d'ici, ils sont nés du côté de l'An. C'est des gens qui sont à 120 de Paris. Ah bah, évidemment, un jour de l'An. Bertheau-Grandpied est de l'An. Et pourquoi qu'elle l'a appelé Pépin ? En hommage à son aïeul Pépin de Herstal. Mais pourquoi on l'a appelé Pépin de Herstal ? C'est un truc de Belge. Parce qu'à l'époque, quand t'avais un gosse, c'était un Pépin. Non mais quand même, c'est pas mal de savoir que Charlemagne, c'est le grand-père de Charlemagne. Vous le saviez, vous ? Non mais ça va me faire briller dans un dîner ce soir. Ah ouais ? Mais est-ce que vous saurez redire le nom de la grand-mère ? Routrude. Voilà, Routrude. Routrude, elle a couché avec machin, qu'elle a eu Pépin de Bref, c'est son enfant. Et Pépin de Bref, il y a eu Charlemagne. Voilà. Mais la mère de Charlemagne, c'était Bertheau-Grandpied. Oui, bravo. Mais qui faisait partie des Pépinides. Vous voyez que ça rentre. Non mais c'est vrai, ça rentre. Vous devriez venir plus souvent, monsieur Dutch. Non mais le maillage se fait. Mais oui, il apprend le petit. J'ai une autre question historique, alors, puisqu'on aime ça. C'est là, vous avez l'air, hein ? Ah ben, j'ai plutôt une question théâtrale. Tiens, voilà, parce que comme ça, la mairesse pourra répondre, elle aussi. On a une actrice, profitons-en. Et là, je vais vous parler d'une pièce qui se joue au théâtre de l'atelier, actuellement, avec Anna Mouglalis. Mademoiselle Julie, c'est un grand classique du théâtre. Vous connaissez évidemment l'auteur de Mademoiselle Julie, Valérie ? Bien sûr. Strindberg ? Strindberg. Bravo, heureusement que Manœuvre est là. Oui, mais je l'avais. C'est Strindberg. Eh ben, la question est toute bête, là. Évidemment, Mademoiselle Julie, c'est donc Anna Mouglalis, dans la dernière version qui se joue actuellement à Paris, au théâtre de l'atelier. Il y a eu des tas de Mademoiselle Julie. C'est évidemment un rôle titre, un rôle important. Juliette Binoche a joué Mademoiselle Julie. Dans Les Nos Enfants aussi, il y avait. Isabelle Adjani a joué Mademoiselle Julie en 83. Apparemment, c'est un rôle important quand on est actrice. Vous voyez, Mademoiselle Julie. Quelle est celle qui fut la première Mademoiselle Julie quand la pièce fut créée ? Elle est dans celle que vous venez de citer. C'est une actrice française. Réjane. Non, ce n'est pas une actrice française. Ah bon ? Et ça date, évidemment, puisque la pièce a été créée en 1889, dans une mise en scène de Strindberg lui-même, de l'auteur. Ça date du 14 mars 1889. Qui joua à l'époque la jeune aristocrate Julie, qui va évidemment draguer le valet de son père. Greta Garbo. Greta Garbo, non. En 1889. Sarah Bernard. Sarah Bernard, non. Bah non, je vous avais dit que c'est pas une actrice. Donc c'est une actrice qui est connue pour autre chose. Ah bah un peu, un peu, oui. Donc ça ne serait pas Matahari ? Matahari, non. Bah c'est Madame Strindberg elle-même. Comment elle s'appelle l'ange bleu, là ? C'est Madame Strindberg elle-même. Bonne réponse de Jean-Jacques Véroni. Vous voyez que mes questions ne sont pas difficiles. Il s'appelait Ginette. Ginette Strindberg. Non, elle s'appelait pas Ginette. Je peux vous donner son nom si vraiment vous y tenez. Mais je pense pas que vous le retiendrez. Siri von Essen. Oui, alors là on l'appellera Ginette. Siri von Essen. Mais enfin, Madame Strindberg, c'était ça la réponse que j'attendais. Vous voyez, il y a des noms petit à petit qui vont quand même vous servir, monsieur... Strindberg. Monsieur Jean-Jacques. Pardon ? Strindberg. Bah vous voulez faire du théâtre un jour, j'imagine ? Oui. Allez savoir. Ah, il y a un docteur qui vient de mourir à l'âge de 77 ans. Et ce sera une question pour Olivier Pourrat, qui habite Poitiers. Tiens, là où Charles Martel. Ah oui. A rendu fier, évidemment. Bah personne, parce que c'était ses petits-enfants. Ah non, il a surtout... Alors on a parlé de la bataille avec les Arabes, ce qui est très contesté aujourd'hui, puisque certains disent que les Arabes n'auraient pas, n'étaient pas dans une guerre de conquête. C'est un débat dans lequel je rentrerai pas, parce que ça m'a valu quelques flèches dans le dos. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a mis la main sur l'Aquitaine. Et le dindon de la farce de la bataille de Poitiers, c'est pas Abderrahmane le Sarrazin, c'est surtout Eudes d'Aquitaine qui s'est fait piquer l'Aquitaine. C'est très important, c'était énorme l'Aquitaine, c'était le royaume des Visigoths. Il était malin, le Charlo. Tu fais de la taticardie, c'est pas possible. Et alors... On te demande des faits historiques, pas d'y prendre en direct, que tu vis les trucs, là. C'est fini, c'est fini, hein. Ah, moi je fais mal. Comment ça c'est... Ah oui, tu comprends, parce qu'avec la guerre des Arabes, alors je ne dirai rien, parce que ça m'a valu quelques flèches dans le dos. Mais c'est l'Aquitaine. Le dindon de la farce. Alors vous devriez faire vos émissions, il y a une chaîne YouTube, je crois. Oui, j'ai créé ma chaîne YouTube qui s'appelle Adout Berzingue, à fond la caisse. Je vous raconte l'histoire des villes de France en 5 minutes. Livrez chez vous plus vite que la redoute, à fond la caisse. Ah bah vous devriez faire ça avec Jean-Philippe, vous aiderez. Ah oui. Vous ne pouvez pas raconter, c'est quoi votre ville natale à vous, monsieur Janssen ? La ville natale ? Oui. Maubeige. Bah voilà, vous ne pouvez pas raconter Maubeige en 5 minutes très très vite, voir ? Ah bah si, Maubeige, c'est une ville surtout connue industriellement, qui a été complètement détruite pendant la guerre. Elle a fallu tout reconstruire, mais on a reconstruit un peu, c'est un peu moche, parce que c'est que des... Voilà, et puis, mais par contre, c'est les bassins sidérurgiques textiles, tout ça a cassé la gueule, ça a été un peu sinistré. Oui, mais il vaut reste le clair de lune. Il vaut reste le clair de lune à Maubeige. Il reste le clair de lune et des gens sympas. Non, mais surtout, il reste le verrou des routes du Nord pendant l'Antiquité. On dit souvent que le berceau des routes de la Gaule, c'était Lyon. Ah, t'es mal à la tête. Non, non, mais attends. RTL. La valise. La valise est telle que nous allons forcément confier à Valérie Mérès. Cher Valérie, Jean-Philippe va choisir un numéro entre 1 et 20. Allez-y, Jean-Philippe. Le 8. Le numéro 8. Alors, attention, je rappelle qu'il y a 1075 euros et 8 choses dans la valise. Franck Lesur, qui habite Beauce, en Seine-Maritime, a peut-être une chance de tout rafler. On lui souhaite Franck Lesur à Beauce, en Seine-Maritime. Valérie, vous avez bien noté ? Tout bien noté. Ça sonne chez Monsieur Lesur. Allô ? Allô, Franck ? Oui. Oui, bonjour, Franck. Vous allez bien ? Oui. Vous savez qui vous appelle ? Pas du tout. Ah, ben c'est dommage. Est-ce que j'aurais une question à vous poser si vous savez qui c'est ? Posez-la. Ah, ben alors je vous pose la question, puis comme ça vous saurez peut-être qui je suis. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la valise ? Si jamais il répond à un cadavre, on est mal. Ah, ben oui, c'est la valise. Ah, ben oui, c'est la valise. Enfin, elle a un nom la valise. C'est la valise qui vous parle. C'est la valise et la valise en même temps, vous voyez ? Alors attendez, je dois avoir ça. Oh ! Il cachait son jeu. Vous êtes content que je vous appelle quand même ? Oui, je n'ai même pas qu'ici en fait. Mais si, vous savez. Une grosse actrice française, ça. Oh, une jolie, une très belle actrice française. Une énorme actrice française. Valérie Mérès. Ah, ben je ne l'ai pas reconnu. Vous l'aimez bien Valérie, je suis sûr. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Pas de problème. Il n'est pas emballé à mon avis. Mais si, mais si. Bon, ben je ne suis pas sûre que je vais vous donner la valise. Attendez, je l'ai en train de chercher le montant, là. Laissez vous concentrer. Non, 1075. Le montant, c'est 1075. 1075 euros, ça c'est vrai. Bon, maintenant, il manque huit choses. Je crois qu'il y a un livre. C'est un histoire de légende du vélo, là, de Gerard-Holtz. Oui, Gerard-Holtz, comme vous dites, oui. 300 rouleaux de papier toilette. Ah ben, ça peut servir. De chez, de chez. Renova. De chez Renova, voilà. Un autre valise, David's collection Nautilus, libre. Oui, très bien, oui. Une tondeuse robot. Sileno City, de chez Gardena. Oui. Une autobiographie d'Eli Chouraki, le dictateur de ma vie. Très bien. Un calendrier de Stéphane Plaza. Voilà, le super-organiseur de Stéphane Plaza. Ah bon, il y a un calendrier qui n'est pas tout nu. Ah oui, maintenant, il y a un calendrier. Il est tout nu. Un livre « Jamais plus » de Josiane Balasco. Le livre « Jamais plus » de Josiane Balasco, oui. Un séjour au festival de Carcassonne. Un séjour pour deux au festival de Carcassonne, oui. Et puis, ça doit être tout. Et puis, vous l'avez gagné, la valise. Merci. Ah ben, c'est partout, ça. Alors, maintenant que vous avez gagné la valise, qu'est-ce qu'on dit ? On dit « Merci Valérie ! » Oui, merci Valérie. Est-ce que les rouleaux de PQ, on ne pourrait pas les dédicacer ? Ah ben, si vous voulez. Ah ben, voilà, on vous mettra une petite signature sur chaque rouleau. Mais en plus, vous allez pouvoir aller à Carcassonne pour le festival plein air de Carcassonne. Magnifique festival. Une tondeuse, ça peut toujours servir. Vous avez un jardin ? Oui, tout en fait. Eh ben, voilà, vous allez avoir la tondeuse Robo Sileno de chez Gardena. Voilà les livres, le calendrier de Stéphane Plaza pour bien vérifier que vous écoutez chaque jour RTL entre 16h et 18h, n'est-ce pas ? Oui. Dites-moi, vous avez gagné ou pourriez marquer un peu plus d'enthousiasme, maintenant ? Je n'ai pas non plus… Non, mais c'est bien. C'est bien un normand, je les reconnais bien, là, les normands. Jamais, oui, peut-être bien, oui, peut-être bien, non, jamais on s'enthousiasme, les normands. Il n'y a rien qui peut nous… Si, vous n'allez qu'aller sur ma chaîne YouTube à toute berzingue où je viens de faire une chronique sur Rouen. Bon, vous faites quoi dans la vie, Franck ? Je travaille chez Renault, je suis concepteur chez Renault. Là aussi, il a l'air enthousiaste avec Renault. Vous savez que j'ai des copains chez Peugeot, si vous voulez. Oui, j'en ai aussi. Travaillez où chez Renault, à Sandouville ? Dans Cléon. Et quand vous allez arriver demain à Cléon, les copains vont vous dire « Dis donc, tu as gagné la valise hier, tu payes ton coût avec tes 1075 euros. » Et là, il répond « Ça rencontre pas dans la Cléo. » C'est fort possible, c'est vrai. Eh bien, on va se faire la fête, j'ai 300 rouleaux de PQ. Dédicacé par Valérie, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous pouvez quand même me donner un nouveau montant pour la nouvelle valise ? Allez, 1099. 1099 euros dans la nouvelle valise RTL. Et j'y ajoute tout de suite deux places pour le paradis latin. Si vous voulez voir Miss Univers 2016. Ah ben oui, on n'a pas la nouvelle. Mais on a quand même la française. Miss Univers 2016. Iris Mittenaère. Jean-Phil, vous êtes allé voir le spectacle. Je sais que vous avez adoré. Oui, j'ai adoré. Il y a des plumes, des paillettes, ça lève des gens. Et puis, il y a des garçons qui dansent. Ah, il y a des garçons, on me disait. C'était super. C'est mis en scène par Rachida Dati. Ah non, Kamel Wally, je les confonds toujours. Ah oui, je me suis trompé, c'est Kamel Wally. Non, c'est bon, c'est un joli spectacle. Ah oui. Ariel, elle y est allée, elle m'a dit que c'était super. Ah oui, c'est féerique. Une succession de tableaux faits aussi féeriques les uns que les autres. Eh ben voilà. Ah oui. Deux places pour le paradis latin, pour le nouveau spectacle L'oiseau Paradis, en plus des 1099 euros. Voilà ce qu'il faut retenir dans la nouvelle valise RTL. Yes ! Les Grosses Têtes Laurent Riquier sur RTL Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Chaque soir, du lundi au jeudi, je vous donne rendez-vous de 20h à 21h sur RTL pour raconter et décrypter avec mes invités les grandes affaires criminelles et les procès qui font l'actualité. Policiers, gendarmes, avocats, magistrats, experts judiciaires nous emmènent dans les coulisses de leurs enquêtes et les proches des victimes nous parlent de leur combat pour aboutir à la vérité. Lors du crime, à 20h sur RTL, c'est le rendez-vous de tous les passionnés de faits divers. Jusqu'à 18h sur RTL Laurent Riquier, les Grosses Têtes toujours avec Valérie Mérès, Jean-Jacques Péroni, Jean-Philippe Janssen, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Manobre et notre Grosse Tête, Laurent Dotsch. Vous devriez venir plus souvent, Laurent, parce que c'est vrai qu'on apprend des trucs avec Laurent Dotsch. Oui, oui, c'est une vraie grosse tête. Vous voyez, ce n'est pas comme les autres, incapables l'autre jour. Vous avez écouté l'émission... Oh, Apollinaire ! Incapables de trouver Apollinaire ! Oh là là ! Et c'est comme la question que j'allais vous poser, là, juste avant les infos, avant la valise. Quel est le nom du docteur qui vient de mourir à l'âge de... Bah, c'est Docteur John ! Eh ben voilà ! John McRébennac, qui avait des ancêtres français. C'était un pré-bénac. Il était en Louisiane, la Louisiane. Oui, oui ! Forcément ! C'est français, la Louisiane, n'est-ce pas, Laurent ? Eh oui, et vendu aux Américains par Napoléon pour un Louis, enfin un franc, un truc comme ça. Ah non, non, non ! Vraiment, c'est Napoléon ! Et c'était bien Docteur John ou pas ? C'était fabuleux, c'était un des plus grands pianistes rock. D'abord, il a fait les tubes, il a fait le tube Right Place, Wrong Time. Moi, je connais pas, hein ! J'aurais appris l'existence de Docteur John quand il est mort, vous voyez ? Pourtant, mais c'était un des plus grands pianistes de l'histoire du rock. Il a joué avec les Stones, il a joué avec tout le monde. Il était vraiment un immense pianiste. Bon, c'est pas Charles Martel non plus, mais c'était un pianiste très, 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 très génial. Alors, j'ai une autre question musicale encore pour vous, monsieur. Manœuvre. Oh, c'est de l'acharnement, là ! J'en trouve pas une ! Et là, c'est un septuagénaire. Il se réussit, il se réussit. 78 ans, 100 millions d'albums vendus. Rod Stewart. Non, c'est pas Rod Stewart. Il a 78 ans, Rod Stewart ? Il en a pas. Non, il a 74. Alors, voilà. Tandis que là, le mien, il a 78 ans. Et, je ne le savais pas, mais j'ai appris que c'est un peu le Julien Clerc du Royaume-Uni, puisqu'il fait partie du jury de The Voice en Grande-Bretagne. Tom Jones. Tom Jones, bonne réponse ! C'est ça, c'est un peu le Julien Clerc. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Manœuvre ? Au lieu de le dire, je l'ai écrit. Je l'ai écrit, Tom. Il a compris le principe de la radio. Au lieu de le dire, je l'écrivais, très content de moi, disant « Aucun ne va trouver », mais c'était compté sans Peyronie qui s'y connaît. Lui aussi, il vient nous voir, là. Ah bon ? Qui ? Tom Jones. Ah bon ? Oui, oui, oui. Il était mystère. Et vous avez vu que depuis qu'il y a Julien Clerc, The Voice s'écroule ? La finale de The Voice, ça a fait moins que la finale de La Nouvelle Star sur M6 quand j'y étais. Ah non, mais je rigole, je rigole. Julien Clerc était parfait dans The Voice. Il a été très très bien. Ah bah écoutez, c'est pour ça que plus personne regarde. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez vous... La perfection n'est pas de seconde. Il subit de l'usure, mais en tant que jury, il était très bien. Tout ce qu'il disait, c'est intéressant et très justifié. Là, il sera ça le Playel, le 28 juin, pas Julien Clerc, Tom Jones. Et il va évidemment chanter « Sex Bomb ». Mais est-ce qu'il fera un « What's New Pussycat » ? Ah oui, parce que c'est quand même ça son Megatube qu'il l'a lancé sur la... Ah bon, je crois que c'était « Sex Bomb ». « Sex Bomb », c'est dans les années 90. « What's New Pussycat », c'était dans les années 60. Là, c'était un truc énorme. Il me semble qu'il le fera, je l'entends d'ici. « What's New Pussycat » ? « What's New Pussycat » ? Et alors, un jour, j'ai interviewé Tom Jones. Je lui ai dit « Vous ne pouvez pas me le faire en face, le « Wow, wow, wow ». Parce que ça a bercé mon enfance. Il me l'a fait à, je ne sais pas, à 15 centimètres. Et il avait mauvaise haleine. Mais non, pas du tout, arrêtez Laurent. Mais cet homme, elle est trompette de Géricault dans sa gorge. C'est hallucinant ce qu'il dégage. Il a un volume sonore colossal. Je ne sais pas s'il s'influence sur sa bite. Assez joli. Manon est au téléphone à Rennes, en Ile-et-Vilaine. Bonjour Manon. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Manon. Vous avez 28 ans, vous êtes toute jeune. Manon, je ne suis pas sûr que vous connaissiez Tom Jones. Ça vous dit quelque chose ? Non, pas tellement. Vous voyez, voilà ce que c'est. Les jeunes n'ont pas forcément les mêmes connaissances que les vieillards, Manon. Vous ne croyez pas si bien dire. Et là, il saura, je vous le rappelle, Sal Play, c'est très cher, je crois. Très très cher. Sal Play, le 28 juin, parce qu'il est quand même assez rare. Et Tom Jones, il fait des reprises. Je vous le dis d'ailleurs, parce que maintenant, est-ce que vous connaissez au moins la chanson de Louis Armstrong ? What a wonderful world. Oui, je connais. Ah oui, ça, tout le monde connaît, c'est un grand classique. Et bien, Tom Jones la chante aussi maintenant. I see trees of green, red roses too, I see them blue, for me and you, and I think to myself. C'est un peu sirupeux ça aussi, Manon. Non, parce que là, vous savez, Tom Jones, c'était le grand copain d'Elvis à Las Vegas. C'est les deux, c'est les crooners qui s'ignorent. Ils ont un truc dans la gorge qui rend tout le monde fou furieux. Ça vous rend folle furieuse, Manon ? Pas de déchirement. Bon, ben, je vais vous envoyer dans un VVF Village. Vous ferez vous-même les concerts. Ah ben oui, là-bas, l'animation est faite évidemment par les membres du VVF. 90 destinations possibles de la randonnée, des soirées en famille, des activités proches de la nature. Du partout. Non. De belles soirées en perspective. Allez voir sur village.fr, VVF, village.fr, et vous choisirez parmi les 90 destinations. Possibles, celles de votre choix. Et vous partirez pour une semaine avec trois personnes, à quatre en tout. C'est pas mal, hein, Manon ? Faites quoi dans la vie ? Super. Je suis en reconversion pour devenir fleuriste. Oh, fleuriste. C'est un joli métier, ça. Alors, Manon, à reines, vous voulez être fleuriste ? Oui, tout à fait, ouais. Est-ce que vous avez déjà le nom de votre boutique en tête ? Je garde pour moi, pour l'instant. Ah, c'est normal. Ça ne sera pas Manon Fleur, par exemple. Non, la boutique va s'appeler Je garde pour moi. Vous n'avez pas compris. Bon, bah écoutez, on ne vous interrogera pas plus longtemps sur votre boutique de fleurs, mais on vous souhaite qu'elle ouvre rapidement. C'est pour quand, Manon ? Pas tout de suite, parce que je suis en formation pour l'instant. Ah bah oui, il faut le temps que ça pousse. Ça mûrit, ça fleurit. Manon, éclosion. Voici la question. Manon, qui succède à Bernadette Chirac à la tête de la Fondation Hôpitaux de France qui collecte les fameuses pièces jaunes ? Parce que Bernadette Chirac ne peut plus collecter les pièces jaunes. Alors, qui lui succède ? Eh bien, j'ai lu l'article ce matin, et c'est Brigitte Macron. C'est Brigitte Macron ! Eh bien, voilà. Vous avez le nom de la boutique, Manon. Chez Brigitte. En tout cas, c'est bien, parce que c'est vrai que Madame Chirac ne pouvait plus faire elles, même les pièces jaunes. Non, ce qu'il y a de bien, c'est une vieille chasse l'autre. Oh non ! Oh non ! Non, monsieur ! Les gilets jaunes, les pièces jaunes, ils se spécialisent les macrons quand même. Ils sont dans le jaune. Ah là, ils sont dans le jaune. Manon, en tout cas, vous partez dans un VVF Village, vous êtes contente ? Oui, je suis super contente et je suis très contente de vous avoir en ligne aussi. Ah, vous de nous écouter tous les jours, alors, au gros, c'est que Manon. Oui, 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 je... vous écoute grâce à mon chéri justement depuis un an qui a 78 ans lui alors quel âge il a votre chéri il a 32 ans 32 ans 4 ans de différence il a pris une petite jeune de 28 comment il s'appelle je vais vous dire je vais lui envoyer une montre rtl à votre chéri alors voilà pour sébastien une montre rtl c'est qui vos chouchous m'annonce et c'est la fin de l'été je commence à me structurer mais je fais c'est la fin de la saison j'aimerais le début de l'été il ya des petites charrettes qui se prépare et on m'a dit faut faire jeune aux grosses têtes faut attirer le public jeunes faut attirer les dévoiles à des jeunes de 28 ans ça c'est bien alors qui sont vos chouchous manon et bien vous allez être surpris parce que moi ma chanteur chantal là dessous ils ont hésité à muriel robin qui a rejoint les grosses têtes il y a peu plus chez les garçons il voulait pardot stevie boulet à stevie chez les garçons non mais chez les garçons on vous embrasse manon une question historique je ne suis pas certain là que monsieur laurent deutsche en ralère et pour ça n'est pas facile à ma vie à sa période non bah c'est pas que c'est pas sa période de marie un livre qui sort consacré entièrement à ce personnage personnage du 17e siècle galilée non non là je vous emmène à toulouse remarqué c'était quelqu'un qui était italien lui aussi mais là c'est à toulouse qu'il est mort et sur la place du Salat à Toulouse il y a un panneau qui nous indique que c'est bien là effectivement qu'il fut condamné à avoir la langue arrachée et à être étranglée puis brûlée puis on lui a arraché le palais en fait ça s'est très mal passé cette exécution ah oui ça a été horrible j'ai lu dans le journal ce matin dans le Figaro j'ai pas retenu le nom il a aimé la torture mais il s'attache pas c'est un nom abominé c'est un nom très dur à retenir genre Nodantin le 9 février 1619 sur la place du Salat il y a effectivement un panneau encore aujourd'hui à Toulouse hommage aux penseurs précurseurs des lumières victimes de l'obscurantisme qui ont étudié ou enseigné à Toulouse et le premier de la liste c'est effectivement cet italien connu pour on va dire ses références au libertinage érudit et évidemment à l'époque l'église n'appréciait pas trop ce genre de personnage voilà pourquoi il fut condamné pour sorcellerie, athéisme, blasphème, corruption des mœurs, condamné à avoir la langue arrachée à être étranglée puis brûlée et vous avez raison vous avez bien lu le papier du Figaro puisque dans le livre qui sort qui s'appelle Portrait au noir et signé Boris Donnet on nous dit que quand on a voulu lui arracher la langue on s'y est mal pris le bourreau avec ses pinces a voulu couper la langue mais il a arraché tout le palais et donc le pauvre homme a poussé un hurlement un cri horrible on appelle ça le cri prodigieux de de nonantin et ben non c'est pas nonantin Justin Bredoux non 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 le cri prodigieux de Tom Jones non 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 et on célèbre lui c'est pas les trompettes de Géricault on célèbre cette année le 400e anniversaire de son exécution à Toulouse puisque c'était en 1619 alors là Laurent Doge non 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 elle a commoté coincé ah 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 il n'est pas très libertin Laurent ils ne sont pas libertins remarquez monsieur manœuvre vous auriez dû retenir le nom oui bah oui tu l'as vu parce qu'à une lettre près c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de musique Ming comment ça Ming à la place de Sting ah ahjis bottt stuwart monsieur puit l'idée est bien elle a raison Valérie parce que je vais à une lettre près à une laissée sur ok on va pas tener aux locaux après à la première lettre près vous l'an vous changez la consonne du de l'initial qui est une consonne vous changez de consonne et c'est un grand musicien Qui vit encore d'ailleurs aujourd'hui Un rocker Un rocker, non, je n'irai pas jusque-là Mais un jazzman Et à qui on doit même un tube très célèbre Eddie Beachel Jonas Claude Bougaro Madono Michel Adjonas Le nom est à consonance italienne Absolument, monsieur Jazzman C'était un trompettiste ? Tu veux ou tu ne veux pas ? Zanini 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 Tros magi Vanini 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 Pas de réponse, Philippe Panin Donc vous voyez, je vous laisse la voir celle-là On l'a mis On l'a mis Vanini et non pas Zanini Vanini, c'est à lui qu'on a arraché la langue Et tout le palais Parce que les bourreaux Ils ne savaient pas bien faire les choses C'est comme sous la révolution Les bourreaux parfois ils tranchaient mal Non c'était souvent toujours le même C'était Samson, c'était une grosse famille Une famille de père en fils Pendant près de 150 ans Ils faisaient plutôt bien les choses Surtout quand ils ont inventé la guillotine Puisque la guillotine n'a pas été inventée par Guillotin C'est simplement lui qui a validé ce processus d'exécution C'était un docteur qui s'appelait ça Qui s'appelait le docteur Louis Et c'était quelque chose d'extrêmement hygiénique Et propre Et surtout c'était sans erreur Et sans ratage possible C'était un progrès dans la mort Donc voilà c'est bien C'est une belle explication S'ils n'ont pas inventé l'anesthésie Je te le dis Et tu t'intéresses aux gens de ton époque ? Une citation pour Enric Reulot Qui habite Beaucousé dans le Maine-et-Loire Qui a dit Une femme qui n'est pas sincère Ressemble rudement à une femme qui l'est vraiment Ça c'est un français C'est oui c'est français C'est Sacha Guitry C'est misogyne et très français évidemment Mais ce n'est pas Sacha Guitry Il est mort ? Ah il est mort en 1947 1947 Académicien français Dramaturge, romancier Étais-t-il académicien français ? J'ai un petit doute là-dessus Mais je le crois Dramaturge ? Non je crois pas Il était en tout cas Non mais si je dis ça Vous allez me donner son nom tout de suite Alphonse Allais ? Non il était en tout cas Verbicruciste Tristan Bernard Tristan Bernard Bonne réponse collective Je vais prendre une citation plus facile Pour la question suivante Et pour Valérie Lecire Qui habite la Roche-sur-Yon En Vendée Qui a dit L'amour est un châtiment Nous sommes punis De ne pas avoir pu rester seul Oula Quelqu'un d'optimiste Franchais ? Alors c'est quelqu'un Qui n'était pas d'origine française Mais on va dire Qui quand même Est rentré à l'académie française Et c'est une femme ? C'est une femme Joursenard Marguerite Joursenard Bonne réponse De Valérie Mérès C'est Jean-Jacques Ferroni Je tiens à dire Que je fais partie du collectif Ce coup-là À vous aussi Vous avez dit Joursenard Pour passer la visite Elle était née à Bruxelles C'était la seule Donc je ne vais pas dire Oui à l'époque C'est vrai que ça a été La première académicienne française Et les toilettes D'ailleurs à l'académie française Il y avait Homme et Marguerite Joursenard Exactement Une autre citation Et là il s'agit de quelqu'un Qu'on n'a jamais cité Aux grosses têtes Ce sera pour Marie-Noëlle Geoffroy Qui habite Richemont En Seine-Maritime Qui a dit Le jour où j'ai découvert Le sens de la vie Ils l'ont changé Français C'est récent C'est américain C'est récent quand même Alors c'est du contemporain Stephen Wright C'est même quelqu'un Qui est mort en 2008 Qu'on n'a jamais cité Un américain Qu'on n'a jamais cité C'est quelqu'un Qui faisait du stand-up Alors quelqu'un Qui faisait du stand-up Ça c'est vrai Il est dans la lignée De Lenny Bruce Voyez-vous Et c'est une référence George Carlin Pardon George Carlin Alors là Je ne pensais pas Que vous connaissiez ce nom-là Répétez-le George Carlin George Carlin Bonne réponse De Jean-Luc Lemoine Alors là C'est un grand maître Du stand-up américain C'est vrai Ah oui oui C'est une référence Pour beaucoup de gens Ça fait des mois Et des mois Que je me traîne Cette citation Jamais Jamais Ils vont le trouver Celui-là Alors deux secondes Il vous a aplatis Alors parce que moi Je ne le connaissais pas George Carlin J'aimais bien la phrase Voyez-vous Le jour où j'ai découvert Le sens de la vie Ils l'ont changé George Carlin Qui est mort en Californie A 71 ans Il jouait Ou il écrivait Les scénars aussi Oui oui Je me demande S'il n'a pas écrit Pour des late shows Mais il a commencé Sa carrière je crois Au début des années 60 Ou fin des années 50 Et c'était les premiers Les précurseurs Du stand-up George Carlin Vous retiendrez le nom Monsieur George Carlin Dites vous en avez appris Des noms aujourd'hui vous Oui oui Plein C'est facile à retenir La carlingue C'est bien De l'avion Voilà Avec ceci vous fallait autre chose Allez une dernière citation Pour Marie Bren Qui habite Belinville Sur Orne Dans le Calvados Qui a dit L'homme a reçu de la nature Une clé Avec laquelle il remonte Sa femme Toutes les 24 heures Oh génial Alors ça c'est très français C'est mort C'est très mort aussi C'est Sacha Guitry Et ce n'est pas Sacha Guitry C'est bien avant Sacha Guitry Alors C'est 19ème siècle Alors c'est du 19ème On ne peut pas plus 19ème Comme je dis toujours Romancier Romancier Dramaturge Poète Alexandre Dumas Dessinateur Victor Hugo Et c'est Victor Hugo Bonne réponse De Jean-Jacques Péroni Les grosses têtes Cherche l'invité mystère Sur RTL Bienvenue aux grosses têtes Invité mystère Vous allez bien ? Je vais très bien Oui moi très bien Votre voix est déformée A tel point moi qui vous connais Je vais vous dire Je vous reconnais pas Et c'est le but évidemment Pour que mes camarades Vous posent toutes sortes de questions C'est parti Parce que là c'est Tom Jones Cette grosse voix c'est un homme Vous êtes un animal Vous n'en êtes pas sûr ? J'en suis sûr C'est juste que j'ai du mal A me reconnaître Avec cette voix Ça fait très bizarre Vous êtes né en France Invité mystère ? Oui Êtes-vous gourmand ? Comme tout le monde je pense Avez-vous des enfants ? Oui Combien ? Quand vous êtes arrivé au studio Les gens vous ont reconnu dans la rue ? Oui Ça sent le chanteur C'est sûr que t'as les responsabilités Manoeuvre il est repère Ah oui Mais ils vous ont reconnu gentiment Ou c'était une émeute ? Il n'y avait que deux personnes Il faudrait dire à la direction Qu'ils remettent des gens devant RTL Vous êtes chanteur ? Est-ce que vous avez un pseudonyme ? Non Vous êtes chanteur ? Oui Vous avez pris une partie de votre nom On va dire D'accord ? Oui On peut dire ça comme ça Donc vous n'avez qu'un nom de scène Enfin il n'y a pas un nom prénom Est-ce que vous avez eu des récompenses Pour vos chansons ? Est-ce que vous faites beaucoup de scène ? Énormément Ah oui là je vois les dates de tournée Pour juin et juillet-août Là vous n'arrêtez pas là pendant l'été Ça fait quatre ans Aïe 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 Philippe Manoeuvre pense que vous êtes Julien Doré Êtes-vous Julien Doré ? Non Voici un premier indice musical Vous vous souvenez de cette chanson « Invité mystère » ? Bien sûr Eh oui Alors là je suis surpris parce que Jean-Luc Lemoine Il faudra que vous m'expliquiez Vous ne dites rien maintenant Mais il faudra que vous m'expliquiez Comment vous avez trouvé aussi vite Le nom de notre invité mystère J'ai reconnu la chanson Ah vous avez reconnu la chanson là qu'on vient d'entendre ? Oui qu'on vient d'entendre Ça alors Bravo C'est pas lui qui chante ? Ah c'est pas lui qui chante Mais il y a un lien avec notre invité mystère Mais c'est quoi la chanson ? Et Jean-Luc Lemoine je dois dire Et puis je connais la personne Je connais la personne aussi J'ai fait une émission avec lui Ah et en plus il connaît C'est Zazie là qui chante ? C'était pas Zazie qui chantait Non non Ça ressemble à du Zazie Mais c'était pas Zazie Mais bravo à Jean-Luc Lemoine C'est la première grosse tête A avoir identifié Notre invité mystère Il vous est pas arrivé un petit incident Récemment sur scène ? Oui Je sais qui c'est Est-ce qu'on peut avoir un deuxième petit indique ? Mais bien sûr Valérie C'est à la demande Allo Imagine de John Lennon Ça c'est pas facile comme indice On est d'accord invité mystère ? Je dois avouer que moi j'ai pas compris Ah bah alors Vous ne connaissez pas votre album ? Ah d'accord mais c'est pas une reprise d'Imagine C'est vrai que j'ai une chanson qui s'appelle Imagine aussi Oui mais je n'ai pas dit ça Mais il y a quand même un titre qui s'appelle Imagine C'est vrai Ah bah oui Il apparaît deux fois d'ailleurs en français et en anglais Alors qu'est-ce que vous voulez de plus ? Je comprends maintenant Je comprends mais ça va très loin Ah mais ça va très loin ici on a RTL monsieur Bon monsieur ici on a des informations complètes Laurent Dodge vous a d'ores et déjà identifié Bravo Laurent Dodge Philippe Manœuvre aussi Ça fait trois grosses têtes Encore un indice Ça va vous faire plaisir invité mystère J'ai déjà cinq grosses têtes qui savent qui vous êtes Puisque Valérie Mérès Jean-Philippe Janssen On rejoint Jean-Luc Lemoyne Laurent Dodge Et Philippe Manœuvre Seul Jean-Jacques Péroni Qui connaît pas les chanteurs Bah non il connaît rien Au niveau chanteur Au niveau chanteur N'aimait pas la chanson en fait Non je préfère le rock'n'roll Ah bah voilà Un peu comme monsieur Manœuvre Mais monsieur Manœuvre Vous voyez il a quand même identifié notre invitée Oui mais il est journaliste Philippe Il l'a identifié juste parce qu'il avait eu un accident Je vais quand même vous donner une dernière petite chance Allez-y Monsieur Péroni Dis-moi que l'on va s'aimer longtemps Lontem, longtemps, longtemps, longtemps Dis-moi que l'on va s'aimer vraiment Dis-moi que l'on va s'aimer longtemps Lontem, longtemps, longtemps, longtemps Dis-moi que l'on va s'aimer Lontem, longtemps, longtemps, longtemps C'est une chanson d'Alain Barrière Vous comprenez là encore l'indice Invité Mystère Absolument Pourquoi ? Vous êtes breton ? Ah non il n'est pas breton Mais il a chanté longtemps, longtemps, longtemps Il va d'ailleurs chanter dans un instant Mais je me tourne vers les 5 grosses têtes Qui vous ont identifié Parce que pour Péroni j'abandonne Notre amitié mystère c'est Amir Amir qui nous présente un nouvel exprès C'est son album 5 minutes avec toi RTL, les gris-têtes Laurent Routier Je ne serai jamais le genre idéal Mais je ne suis pas de ceux qui se taillent Pas de projet, pas de promesse Juste qu'on mette en commun nos caresses Je suis pressé mais je prendrai le temps Si t'es contre moi je ferai tourner le vent Je veux pas me faire l'avocat du diable Mais de me plaire tu es coupable Pourquoi, pourquoi tu te prends pour le centre du monde ? Franchement ne me dis pas que t'as pas une seconde On se retrouvera puisque la terre est ronde Allez, oh Je ne vais quand même pas me mettre à genoux Avoue, y'a déjà un petit truc entre nous On ne voit pas mais l'amour est partout Traite-moi de fou mais je tarderai presque tout Pour 5 minutes avec toi 4 minutes avec toi 3 minutes Allez, 2 minutes 1 minute Je ne vais quand même pas me mettre à genoux Avoue, y'a déjà un petit truc entre nous On ne voit pas mais l'amour est partout Traite-moi de fou mais je tarderai presque tout Pour 5 minutes avec toi Les grosses têtes Laurent Ruquier Sur RTL 5 minutes avec nous Amir C'était notre invité mystère On vient d'entendre le nouveau single 5 minutes avec toi tiré de son dernier album En fait c'est une réédition que j'ai entre les mains C'est ça ? En effet Ça s'appelle Addiction, ça s'appelait déjà Addiction Jusque-là mais là il y a plus de chansons encore Exactement Et parmi lesquelles évidemment ce qui a été un énorme succès Cette chanson qui s'appelait Longtemps Rien à voir avec la chanson d'Alain Barrière Mais vous aussi c'est Longtemps Vous aimez ça Valérie Mérès ? Mais j'aime beaucoup, il ressemble au père de mon fils il y a 30 ans Alors forcément, il pourrait être le grand frère de mon fils Et là Amir il se sent fragile dans ce coup Déjà qu'il a un bras à moitié cassé Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors vous êtes tombé de scène ? Je suis tombé de scène Oh ils vous ont partenu en bas ? Bizarre, non mais je ne suis pas tombé du côté félicite Vous avez fait une chaïme ? Non, c'était la chaïme à l'envers Je suis tombé à l'arrière de la scène J'ai mal évalué la taille de la scène, il n'y avait pas de barrière Et je me retrouve une seconde après que j'ambiance le public Et que tout le monde crie Ouais, tout le monde est debout, c'est la fête Une seconde après je suis au sol Je ne comprends pas parce que ça va très très vite Et là je vois mon poignet, je ne le reconnais même plus Complètement tordu Et il y a tous les gens au repos qui me disaient Youhou ! Mais c'est vrai que c'était cette chanson Et qu'elle continuait sur la scène Les gens ils croyaient que c'était un effet Parce qu'il y a de la fumée, l'artiste disparaît subitement Ça a l'air calculé tout ça 40 rappelles avant qu'il revienne Et quand ils ont vu les ambulances Ils ont compris, c'est vrai que ça a fait très très mal Bon, mais ça va mieux, vous nous rassurez quand même Vous allez pouvoir rassurer les prochaines dates Le 17 juin à Épinès au Sénat Le 29 juillet, je ne donne pas toutes les dates Il y en a beaucoup à passer par Saint-Overs Non parce qu'il faudra peut-être amputer, ne soyez pas Montivert tourné Le 29 juillet à Arcachon En Seine Festival Le 1er août à Bandol au Port de Bandol Le samedi 24 août à Narbonne Festival Bark en Seine Ou à Chalon en Champagne à la rentrée Le 3 septembre, entre autres Beaucoup de dates pendant toute la tournée Vous êtes sur les routes depuis un moment Vous nous l'avez dit tout à l'heure C'est vrai, c'est exactement ça Deux tournées qui se sont enchaînées Et toujours avec la même équipe On prend beaucoup, beaucoup de plaisir À rencontrer le public Et puis les salles et les festivals Sont de plus en plus grands Et les scènes de plus en plus petites Alors vous m'avez épaté quand même, manœuvre C'est-à-dire que vous suivez la carrière d'Amir Pour savoir qui c'est qui est C'est difficile d'y échapper en ce moment La carrière d'Amir, il est colossal Voilà un garçon qui a vendu 300 000 disques Qui cartonne, qui fait des tournées non-stop Donc vous avez dit, toutes ces tournées Évidemment, c'était Amir Amir qui fait un très joli spectacle Je l'ai vu C'est pas vrai Mais oui, il fait une reprise de Michael Jackson au milieu Je trouve ça vachement bien Et c'est un spectacle qui donne vachement de plaisir Les gens prennent du bon temps C'est super Vite, vous êtes un chanceux, vous Alors, d'habitude, il n'aime pas ça Non mais Et puis il y a un de ses guitaristes Qui est un de mes potes Ah, voilà Non, franchement J'étais surpris Il y a beaucoup de guitare électrique Dans son spectacle C'est vachement bien C'est assez rock Vous avez un vieux guitariste ? Non, pas du tout Mais non Non mais c'était un ancien bébé rocker Qui faisait partie du groupe The Spine Quand j'organisais les Rock'n'Roll Friday au J-Bus Bon, en tout cas, allez-y Pour le guitariste Et pour Amir un peu aussi Pour Amir, parce que grand chanteur Et je dois féliciter Jean-Luc Lemoine Qui, dès la première chanson Dès le premier indice A reconnu L'Eurovision 2016 La gagnante C'était la chanson gagnante Jamala Et oui, tandis que vous Vous avez quand même terminé sixième C'est ce qu'on a fait de mieux Avec ça, on s'en souvient Bon alors, cher Amir Vous avez eu une petite absence Sur la chanson de John Lennon Imagine Parce que bien sûr Que ce n'est pas une reprise Mais vous chantez quand même C'est en tout cas Un des 22 titres De votre album réédité Vous chantez Imagine vous aussi Ce monde où j'imagine Que nos corps et nos cœurs Sont d'accord Chaque jour je m'abîme Plus tu m'aimes et moins Je me sens fort J'ai traversé mes temps Les effluves et les fleuves Il chante bien Vous aimez bien vous J'adore Depuis le début je le suis Depuis The Voice Depuis The Voice Depuis l'Eurovision J'étais vraiment derrière l'Eurovision Et depuis je suis sa carrière J'aime bien C'est que du feel good Ces chansons Ah oui Ça te file la banane Chaque fois que tu écoutes ça Ça met de bonne humeur Vous faites you 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 Voilà Comment tu veux Qu'ils ne se cassent pas la gueule après On a reconnu aussi Une chanteuse Qui s'appelle Littal C'était un des indices Que j'ai donné Si la nuit est lente Peut-elle durer toute une vie Mes jours se suspendent A ton corps qui trompe Et elle chante en duo avec vous Idéal, idylle Sur cet album Moi j'ai une mauvaise nouvelle Je crois que Il se passe quelque chose Entre Valérie Ah oui Ah non mais je n'ai Je n'ai aucun Enfin Je ne me permettrai pas Il y a 30 ans Je lui aurais sauté dessus Mais puis maintenant Je suis modeste Par contre vous venez pas A la sirène à La Rochelle Ce week-end je ne suis pas loin Ce que j'aime c'est Elle change de voix Quand elle commence à parler à Amir Vous ne venez pas là J'essaye de faire Les petits trucs D'il y a 30 ans Je suis au Sable d'Olonne Ce week-end Je devais participer A une compétition de triathlon En Ironman Et avec la blessure Je ne peux pas Mais j'y vais quand même Pour encourager les coureurs Il faudra des coups de manœuvre C'est pas Bob Dylan Qui ferait ça Comme les temps ont changé Laurent On est tout l'inverse Pourquoi ça a changé Parce qu'avant nous On faisait le triathlon De la défense C'est pas pareil Ah bah oui Ils sont propres Ils sont nets Ils sont jeunes Et ils ont beaucoup de succès Amir nous a présenté Son tout dernier album Réédité Avec un titre inédit Ça s'appelle toujours Addiction Merci d'être passé nous voir Amir Merci Laurent Merci à tous A demain 16h Pour d'autres grosses têtes Merci à tous Merci à tous Merci à tous